A la fin de la seconde guerre mondiale, l'homme commence à réaliser un vieux rêve, conquérir l'espace. Pour nous remettre dans le contexte technologique de l'époque, cela faisait juste 40 ans que les ferrites avaient réalisé le premier vol motorisé de l'histoire et les védu allemands allaient devenir les précurseurs des futures fusées. Dès lors, une course sur fond de guerre froide oppose les USA à l'URSS. Dans cet épisode, nous n'allons pas retracer l'origine de la conquête de l'espace. Je réserve cela pour une autre vidéo. Mais dans ce nouveau numéro des centurie, je vous propose de redécouvrir le voyage de la mission Apollo 11 sous un aspect plus anecdotique. Bien que la mission fût un véritable succès et que les premiers pas de deux hommes sur la lune bouleversèrent l'histoire de l'humanité, certains faits du voyage d'Apollo 11 auraient bien pu transformer l'épopée en véritable tragédie. Bon, c'est pas tout ça, mais comment je vais descendre sur une bonne vieille terre, moi ? Oh oh ! Oh ! C'était brusque comme atterrissage ! Allez, générique ! ... Bien, 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 commençons. Nous sommes en 1958. Américains et Soviétiques se font face, politiquement et scientifiquement, ce qui donne une double importance à la conquête spatiale. Les USA lancent alors le programme Mercury dont le but est d'envoyer le premier homme dans l'espace. Mais à un mois près, c'est Yuri Gagarin qui devant son homologue américain, Alan Shepard. Les USA sont alors confrontés à un nouvel échec car après avoir envoyé le premier satellite artificiel et le premier être vivant dans l'espace, c'est à nouveau un Soviétique qui est le premier homme à tourner en orbite autour de notre planète. Les Soviétiques ont devancé les Américains dans l'espace et ces derniers tentent de revenir à niveau en lançant le programme spatial Gemini qui compta 12 missions entre 1964 et 1966. Ces missions avaient pour but de permettre la maîtrise du vol spatial et des manœuvres orbitales telles que l'arrimage entre deux modules. Vient ensuite la troisième phase du programme spatial américain, il s'agit du programme Apollo. Celui-ci a pour but d'emmener trois hommes jusqu'à la Lune, d'en faire atterrir deux d'entre eux et de les ramener tous sains et saufs sur Terre. Mais voilà, l'histoire commence très mal avec la paire des astronautes de la mission Apollo 1, Edward White, Virgil Grissom et Roger Chaffee qui périrent dans l'incendie de leurs capsules lors d'un exercice au sol en janvier 1967. Cette tragédie retardera le programme spatial et les missions Apollo 2 et Apollo 3 se verront tout simplement annulées. Entre Apollo 4 et Apollo 7, les missions auront pour but de tester le matériel et les manœuvres en restant en orbite terrestre. Apollo 8 et Apollo 10 permettront d'effectuer les premiers tests en orbite lunaire. Enfin arrive la grande mission, l'aboutissement de tant d'années d'efforts. Apollo 11 est enfin programmé pour pouvoir alunir les premiers hommes sur un sol extraterrestre. L'équipage est formé de trois astronautes, le commandant de mission Neil Armstrong qui a déjà l'expérience de Gemini 8 et de Gemini 11, Wes Aldrin qui avait passé plus de trois jours dans l'espace lors de sa mission Gemini 12 et Michael Collins, pilote du module de commande qui avait déjà œuvré lors de la mission Gemini 10. Le décollage se déroule sans encombre le 16 juillet 1969 à 9h32 heure locale de la côte Est. La fusée Saturn V quitte ainsi sa ronde de lancement faisant vibrer la Terre autour d'elle dès la séisme. Et, et, doucement sur les effets, c'est bon. A quelques kilomètres du Patir, plus d'un million de spectateurs étaient venus assister à ce décollage historique. C'est parti, les trois hommes sont en route pour la mission de leur vie et de laquelle ils ne sont pas certains de revenir. Les astronautes larguent peu à peu les premiers étages du lanceur Saturn V pour venir se positionner en orbite terrestre. Ainsi, les trois hommes se trouvent dans un état de chute libre constant autour de notre planète. Ils doivent effectuer une révolution et demie pour trouver l'alignement idéal entre la Terre, la Lune et la fusée. Durant ces 2h30 d'attente, les trois hommes vont prendre quelques clichés de la Terre vue de l'espace et c'est en cherchant l'appareil photo que Michael Collins va trouver un stylo feutre flottant quelque part dans le module de commande. C'est Buzz Aldrin qui héritera du stylo et vous verrez que ce détail aura son importance. Une fois la fusée en position optimale, l'équipage allume le moteur du troisième étage qui les propulse durant 6 minutes hors de la traction terrestre. Apollo 11 est maintenant en route pour la Lune. Cependant, une des manoeuvres les plus délicates reste à accomplir. L'équipage vient de larguer le dernier étage de la fusée mais le module de commande seul ne leur permet pas d'alunir. Il leur faut alors récupérer le module lunaire qui se trouve toujours arrimé au sommet du troisième étage de Saturn V. Pour ce faire, le module de commande Columbia doit effectuer un virage à 180 degrés et avec une précision d'orfèvre, Michael Collins doit venir capturer le module lunaire. S'il échoue, la mission s'arrête là. Bon, on sait tous ce qui y sont arrivés puisque ce furent les premiers hommes à se poser sur la Lune. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon il est bien gentil mais il va nous raconter le voyage heure par heure et on n'est pas rendu. Surtout que je vous ai promis des anecdotes qui ont bien failli faire échouer la mission et pour le moment tout se passe pour le mieux. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Bon, on passe rapidement sur les quelques jours qui les séparent de la Lune parce que sur le plan de vol, mis à part l'observation d'un OVNI, non, rien à signaler. Quoi ? Un OVNI ? Oui, il faut faire attention. Ils ont observé un machin qui se déplaçait et qui scintillait bizarrement. L'histoire n'en dit pas plus, donc on va s'en tenir au fait. Trois jours après avoir quitté la traction terrestre, le module de commande et le module lunaire, toujours arrimés ensemble, se mettent en orbite lunaire. Ils effectueront 13 révolutions autour de notre satellite avant d'entamer la descente. En vue de la lunissage, Neil Armstrong et Buzz Aldrin prennent place à bord du module lunaire qu'on appelle également le LEM, ça sera plus court. Seul Michael Collins reste dans le module de commande Columbia où il demeurera en orbite autour de la Lune pendant que ses deux camarades fouleront le sol lunaire. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Le module de commande Columbia et le LEM se sont séparés. Le premier continuant sa course en orbite lunaire et le LEM commença sa descente. Le sol lunaire est parsemé de cratères, de montagnes. Autrement dit, toutes les zones ne sont pas propices à un alunissage. D'autant plus que les astronautes recherchent un site d'alunissage autour duquel il trouverait une grande diversité de roches et d'échantillons lunaires. C'est pour cette raison qu'ils avaient sélectionné la mer de la tranquillité. Mais voilà le LEM descend à plus de 240 km par heure et le véhicule dépasse le site d'alunissage de plus de 5 km. De plus, l'ordinateur de bord se trouve saturé par des ondes radar et ce dernier déclenche coup sur coup des alarmes annonçant une surcharge. Le centre de contrôle de Houston demande alors aux astronautes d'ignorer les alarmes et de toute manière, il ne reste plus suffisamment de temps pour démarrer le moteur qui leur aurait permis de retourner en orbite lunaire. Neil Armstrong néglige alors un point de la procédure qui nécessitait une correction de trajectoire. Le guidage automatique les emmène alors droit vers un cratère imposant rempli de roches. En d'autres termes, il ne s'agit pas du site le plus accueillant. A ce moment là, Armstrong prend le module lunaire en pilotage manuel et parvient à rétablir la situation. Mais cette manœuvre est gourmande en carburant, il ne leur reste plus alors que 30 secondes d'autonomie. C'est in extremis que Neil Armstrong parvient à poser le laine sur la surface lunaire, à quelques 7 km du site initialement choisi. Comme vous pouvez le constater, rien que durant l'alunissage, la mission a bien failli échouer à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant qu'ils sont bien arrivés sur la Lune, la prochaine étape consiste à poser le pied sur le sol lunaire puis à installer du matériel scientifique. Mais pour cela, il faudrait pouvoir sortir car la trappe reste coincée. Après avoir correctement pressurisé la cabine, le système électronique devait déclencher l'ouverture de la trappe. Mais de toute évidence, un problème technique est survenu. Comme il ne compte pas rester là les bras croisés, Buzz Aldrin propose une technique non conventionnelle et ouvrit la porte en tirant dessus. Ce qui fonctionna. On passe rapidement sur le travail des astronautes à la surface de la Lune. On se rappellera surtout de la célèbre phase prononcée par Neil Armstrong qui déclara « C'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité ». Une fois rejoints par Buzz Aldrin, les deux hommes plantèrent un drapeau américain, écoutèrent le message du président Nixon qui leur parla en direct de la Maison Blanche et ils accomplirent les quelques tâches scientifiques qu'ils avaient à effectuer sur la surface lunaire. Mais c'est en retournant dans le Leme que s'est produit le plus grand incident de la mission. En passant par la trappe, Buzz Aldrin se releva et heurta malencontreusement le commutateur d'armement des moteurs avec son équipement dorsal. L'interrupteur se brisa et dès lors, il était impossible de redécoller. Souvenez-vous, en début de récit, je vous ai raconté une histoire sans grande importance à propos d'un stylo retrouvé dans le module de commande et que Michael Collins avait transmis à Aldrin. Et bien c'est grâce à la pointe de ce stylo que Buzz Aldrin parvint à commuter l'interrupteur cassé afin d'armer le moteur. Sans ce stylo, qui sait ce qu'aurait été l'histoire du premier pas sur la Lune ? Une tragédie ? Peut-être bien. Après toutes ces péripéties, Armstrong et Aldrin rejoignirent Michael Collins en orbite lunaire et après un arrimage effectué avec succès, les trois astronautes puent retrouver le chemin du retour vers notre bonne vieilleté où ils furent accueillis en véritables héros. On les enferma tout de même en quarantaine à durant 21 jours pour s'assurer qu'ils n'aient pas rapporté quelques cochonneries extraterrestres de la Lune. Cette histoire nous rappelle que tout n'est jamais tout rose ou tout noir, il y a des nuances, des moments de gloire et de déchéance. Mais au final, nous avons retenu de cette aventure que le meilleur, car c'est ce qui compte. Ces trois hommes furent les premiers à conquérir un sol extraterrestre, peut-être des explorateurs, à l'instar de Christophe Colomb, de Charlene Berg. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, mais également tous ceux qui ont participé à la conquête spatiale avant eux ont écrit l'histoire. Grâce à eux, nous vivons dans un monde où l'homme a marché sur la Lune. Et ce n'est pas un miracle. Nous avons décidé de le faire, non pas parce que c'était facile, mais bien parce que c'était difficile et que l'homme ne connaît pas de limites dans son besoin d'explorer les terres, les mers, le ciel et désormais l'espace. J'espère que vous avez apprécié ce périple dans le temps et l'espace et surtout j'espère vous avoir fait découvrir quelques anecdotes intrigantes de notre passé. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à ceux qui ne l'ont pas encore vu et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, ça, ça ne change pas. Et je vous annonce aussi que depuis peu, j'ai ouvert un compte Twitter où je publie quotidiennement des anecdotes historiques en relation avec la date du jour. Alors vous pouvez me suivre sur ce réseau social. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.